Bonjour, dans cette vidéo nous allons mettre en application les notions expliquées dans le cours intitulé L'élaboration de la balance des comptes à partir du grand livre. L'application que nous allons traiter est la suivante. Nous allons partir d'une balance des comptes et nous allons relever toutes les erreurs présentes dans cette balance afin de présenter une balance des comptes corrigée. Je vous suggère de mettre cette vidéo en pause afin de prendre le temps de faire l'exercice vous-même à partir du fichier d'accompagnement qui vous est fourni sur le site. Vous pourrez ensuite redémarrer la vidéo afin de voir la correction de l'exercice. Alors quelles sont les erreurs que présente cette balance des comptes ? Eh bien tout d'abord, nous pouvons constater que le total des deux dernières colonnes n'est pas le même. Or, ces totaux devraient être équilibrés. Nous pouvons donc déjà, par conséquent, les effacer. Nous les recalculerons lorsque nous aurons calculé, lorsque nous aurons corrigé, l'ensemble des erreurs de cette balance. Ensuite, nous pouvons constater qu'il existe une erreur sur le numéro du compte emprunt auprès des établissements de crédit. Il s'agit, en fait, du compte numéro 164. D'autre part, les comptes de la balance doivent être classés dans l'ordre du plan comptable. Nous pouvons donc constater que le compte numéro 37, stock de marchandises, n'est pas placé au bon endroit. Par conséquent, nous allons le replacer entre le compte 272 et le compte 401. Voilà, comme ceci. D'autre part, nous pouvons voir qu'il existe une erreur dans le calcul du solde du compte 411 clients. En effet, 26700 moins 14200 est égal à 12500. Nous pouvons donc corriger ce solde. qui reste débiteur. Ensuite, le compte 530 caisse présente dans notre balance un solde créditeur. Ceci n'est pas possible, puisqu'on ne peut pas sortir de la caisse plus d'argent qu'il n'en est rentré. En effet, lorsque l'on regarde de plus près, nous voyons que nous avons normalement enregistré plus d'argent au débit du compte qu'au crédit. Par conséquent, le compte présente un solde créditeur de 280 euros. Ensuite, nous avons une petite erreur dans le compte 707, qui ne s'appelle pas vente de produits finis, mais vente de marchandises. Enfin, le compte 76, produit financier, ne peut pas être débiteur, contrairement à ce qui est inscrit ici. En effet, les comptes de classe 7 enregistrent des flux physiques de sortie et par conséquent sont créditeurs. Effectivement, nous avons ici 7180 euros qui ont été enregistrés au crédit. Nous pouvons donc replacer le solde du bon côté. Lorsque nous avons corrigé ces erreurs, nous pouvons ensuite refaire le total des deux dernières colonnes et nous allons nous apercevoir que cette fois-ci, notre tableau est bien équilibré puisque nous allons trouver 367590 euros dans les deux dernières colonnes. Finalement, voilà donc l'allure de notre balance, une fois celle-ci corrigée.